La parole est à M. François de Mazière. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Culture et de la Communication. Bienvenue Mme la Ministre dans cet hémicycle. Depuis 4 ans, la politique culturelle du gouvernement, c'est le bateau ivre sans l'inspiration du poète. 3 ministres en 4 ans. Record d'instabilité. Une baisse historique des crédits de la Culture, qui de 1% du budget de l'Etat entre 2010 et 2012, la gauche en parlait, la droite l'a fait, plonge à 0,8% au PLF 2016, malgré une hausse en trompe-l'œil due à la rebudgétisation de 110 millions d'euros de l'INRAP. Un seul projet de loi, mal préparé, véritable fourre-tout, qui remet en cause des fondements même de la protection du patrimoine. Jacques Lanck lui-même cria la catastrophe. Alors au Sénat, machine arrière toute. Autre incohérence. Une ambition de démocratisation affichée. Une belle ambition. Contredite dans les faits par la suppression des crédits d'Etat au conservatoire. Devant notre mobilisation, votre prédécesseur a reconnu une erreur de son prédécesseur. Cela commence à faire beaucoup d'allers-retours. Sans parler du peu du succès des pactes culturels, annoncés comme une grande offensive culturelle, alors que la réalité est malheureusement un tissu local, terriblement fragilisé par les coupes sombres faites dans les budgets des collectivités. Et pour achever cette navigation à vue, les directions régionales des affaires culturelles déboussolées par la nouvelle carte régionale. Tout ceci manque singulièrement de cohérence et de vision. Madame la ministre, que comptez-vous faire pour redresser la barre du bateau Yves de la Culture au cours des 13 mois qu'il vous reste ? Merci. La parole est à madame André Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication. Merci monsieur le Président. Monsieur le député, vous m'avez l'air bien inquiète. Je voudrais absolument vous rassurer devant cette Assemblée aujourd'hui. D'abord, la première chose, vous m'interrogez sur l'ambition culturelle que porte ce gouvernement. Je crois qu'il est très important de le rappeler aujourd'hui, dans les doutes et dans la crise que notre pays traverse, sur ses valeurs, sur les attaques dont il a fait l'objet l'année dernière. Je crois que plus que jamais, le pays a montré, et ce gouvernement également, son attachement à ses valeurs de culture, de partage, et notamment en direction de la jeunesse. Il faut nous rappeler, il faut nous rappeler que c'est la culture qui a été attaquée en premier, que ce soit en France ou à l'étranger. Voilà pour l'ambition générale. Vous m'avez interrogé sur les moyens dont nous disposons pour porter cette ambition. Le budget que j'ai la fierté de porter et de reprendre, effectivement, est un budget en hausse. Il est en hausse de 2,7% et il reste en hausse quand on intègre la budgétisation de la RAP que vous avez évoquée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce gouvernement se donne donc les moyens de cette ambition culturelle. Vous évoquez les conservatoires, les 450 conservatoires qui, sur le territoire, favorisent la pratique amateur, la pratique professionnelle aussi, changent parfois le destin de certains de nos concitoyens. L'Etat se réengage cette année dans les conservatoires. Il se réengage à hauteur de 8 millions d'euros. Les collectivités locales le savent, l'apprécient. Nous en ont remercié. Nous en ont remercié. Et nous le ferons pour les conservatoires qui ont à la fois une tarification sociale qui permette aux familles de venir et des pratiques collectives. Monsieur le député, j'espère que vous serez rassuré. Vous pouvez compter sur mon engagement en matière de politique culturelle. Merci Madame la Ministre.